Qu'est-ce que la K-pop ? Alors la K-pop c'est la pop coréenne qui vient de la Corée du Sud en Asie. Il y a plusieurs styles différents dans la K-pop. Il y a du rock, de la danse, du chant, du blues, de la pop, de la hip-hop, du R&B. Il y a aussi différents vocabulaires spécifiques. Comme fanbaz ou fandom qui est un nom pour parler des fans mais en plus grand. Il y a aussi idole, on ne dit pas une star mais une idole. Chaque groupe a un fandom spécifique. Et il y a aussi les light-sticks, c'est des bâtons lumineux. Chaque groupe a un light-stick différent. Il y a aussi la K-pop qui porte vraiment une grande importance à l'image et aux réseaux sociaux et aux médias. C'est un phénomène mondial aussi. Qu'est-ce qui rend ce style si différent ? C'est très différent des autres styles de musique parce qu'ils commencent très tôt, entre 14 et 18 ans. Et à la plupart du temps, ils finissent leur contrat vers 30 ans. Car il y a le service militaire qui commence à 30 ans en Corée du Sud. Il est obligatoire. Mais il y a certaines stars de K-pop qui continuent quand même malgré le service militaire. Ils sont aussi un des entraînements très intensifs au niveau du chant et de la danse. Ils produisent vraiment beaucoup aussi. Un album par an ou plusieurs albums par an. Ou plusieurs séries d'albums par an. Tout ça pour juste satisfaire les fans. Pas que pour eux mais pour leurs fans. Ce ne sont pas que des stars, ce sont des idoles. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent ça en France ? Alors oui, il y a plein de personnes qui écoutent ça en France. Comme par exemple lors du Love Yourself Tour de BTS, leur tournée mondiale en 2019. Les deux dates au stade de France ont été vendues très vite et ont été complètes. Le fandom de BTS, Army France sur la page Facebook, ont atteint 40 000 abonnés. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a des jeunes de 14, 12 ans, même 9 ans. Il y a des adultes, des pré-adultes, des ados, des grands-parents, des parents. Tout sorte de personnes écoutent la K-pop. C'est quoi ton groupe de K-pop préféré ? Alors mon groupe de K-pop préféré c'est BTS. En coréen ça se dit Bangtan Sonnyan Dan. En anglais ça veut dire Boy Scout Bulletproof. Et en français ça veut dire Garçon Parle-Bal. Leur fandom il s'appelle Army. C'est une grande armée et même Army a une signification. C'est donc les premiers que j'ai écoutés. Leur parole ça donne vraiment envie d'écouter. Ça veut dire souvent quelque chose. Ça aide aussi les personnes à aller mieux. Ils sont même en collaboration et engagés avec UNICEF. Ils donnent du coup des dons à UNICEF pour aider les jeunes contre la maltraitance faite aux enfants. Dans les écoles ou avec leurs parents. J'écoute aussi TXT ou Tomorrow by Together. Qui sont des idoles plus jeunes que BTS. Et qui sont dans la même agence que BTS. Ils font des clips et des musiques qui sont non plus dynamiques. Il y a aussi Stray Kids qui est un peu plus connu que Tomorrow by Together. Qui font des clips vraiment magnifiques. Et qui ont une musique très très différente de BTS et TXT. Par quoi faut-il commencer si on n'y connait rien ? Par exemple vous pouvez commencer par le clip Fake Love de BTS. Ou écouter la musique Micro Cosmos. Qui souvent guérit les blessures et qui rend joyeux les personnes. Et l'album est disponible à la médiathèque. Map of the Soul 7 version 3. Blackpink. Ils ont fait un documentaire sur Netflix. Qui explique leur début. Comment ils ont fait pour atteindre le niveau. Et comment ils ont fait pour devenir le deuxième groupe de K-pop le plus connu mondialement. Il y a les clips que vous pouvez écouter de Blackpink. How You Like That et Loves It Girls. Qui sont vraiment des clips beaux. Et des musiques qui sont vraiment joyeuses et belles. Psy qui a été connu en 2012 avec son clip Gun & Style. Qui est vraiment un clip marrant et qui change des clips de maintenant. Merci Lilou. De rien. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501